La création d'un canine, on a pu voir qu'il est né d'une idée de désengorger le centre-ville insalubre. C'est donc un territoire de relégation dans lequel on crée beaucoup de logements en allemand. C'est donc une promesse de modernité et de confort, mais les places détériorées d'aujourd'hui et les façades de plus montrent le mauvais vieillissement du quartier. C'est en observant le quartier et en le comparant au centre-ville que nous nous sommes aperçus de beaucoup de similitudes entre les deux, notamment au niveau de la scénographie urbaine. La scénographie urbaine, c'est la succession de lieux publics correctement mis en place, capables d'engendrer et de recevoir les pratiques sociales. On s'est donc demandé, malgré la volonté de la ville de reproduire une scénographie similaire au centre-ville lors de la création d'un canine, dans quelle mesure observauter que les pratiques des habitants modifient l'identité. On va tout d'abord s'intéresser au processus d'identification entre l'ancanine et le centre-ville, puis ensuite aux richesses urbaines et aux aspects négatifs. Pour commencer, à l'échelle du carrefour, on peut dire qu'il y a des similarités des voiries au niveau de la trame urbaine, notamment au niveau des directions que l'on peut emprunter entre le rond-point de la Rotonde et le rond-point JM-Jeré. Par exemple, au niveau de cette circulation au niveau de la centre-ville, donc là, la circulation au niveau du cours Mirabou pour redescendre dans le quartier Mazarin, et là, ici, au niveau de l'ancanine, au niveau de la gare routière pour redescendre vers le pont de la Rotonde. On s'est également intéressé au cours Mirabou comme une unité de mesure. Donc, c'est un cours avec des patins tout longs, qui fait 400 mètres de longueur et 40 mètres de largeur. C'est un espace assez bien organisé, et c'est un segment à part entière qu'on retrouve dans notamment l'arbre de Véronjoum et de leur cours Provvier, qui a les mêmes longueurs, qui a des arbres tout autour. Mais on voit des différences quand on voit le plan en cours et l'aménagement du cours. Le cours Mirabou, c'est un cours qui est aménagé essentiellement pour les piétons, avec un mobilier urbain historique, décoratif et patrimonial. Alors que quand on voit le plan en cours du l'arbre de Véronjoum, par exemple, c'est un aménagement surtout pour les véhicules, avec une ronde à double centre de circulation, avec des places de stationnement. Par contre, pour tout ce qui est édouement piétonnier, ça reste limité. Il y a des passages péton, des trottoirs, mais ça reste tout de même limité. Et on ne retrouve pas l'immobilier urbain comme dans la cour du cours Mirabou. En ce temps, ça. Donc à l'échelle du quartier, si on prend un grand axe linéaire, on s'aperçoit qu'il y a des lignes directives qui sont perpendiculaires à ces axes qui distribuent vers les habitations, les zones bactiques qui sont ici. Donc on retrouve ceci avec le cours Mirabou. Le cours Mirabou qui est ici, avec des lignes directives perpendiculaires qui redescendent vers le quartier Mazarin. Et ensuite, avec l'avenue Léon-Blou, et avec des lignes directives perpendiculaires qui remontent vers l'avenue de l'Europe. Donc on peut dire qu'il y a une scénographie urbaine qui est similaire. Par contre, entre en Cagnane et au centre-ville, donc au niveau du centre-ville, c'est plutôt piéton. Et au niveau d'en Cagnane, c'est principalement routier. Ensuite, on s'est intéressé à l'urbanisation au fil des siècles. Du coup, on a pu voir que chaque période d'urbanisation se basait sur un plan d'urbanisme autour d'un espace libre et aéré. Pour la première période, en 1575, c'était autour de la place des Tanneurs. Ensuite, en 1615, au niveau de la place des Fricheurs. Et en 1646, le quartier Mazarin autour du cours Mirabou. Donc quand il a fallu créer en Cagnane, on a voulu se baser sur ces espaces larges et aérés qui correspondent du coup aux grandes voies de circulation. Et on voit que la manière, la forme urbaine, le tissu urbain n'est pas la même étant donné que dans le centre-ville, on peut avoir des formes beaucoup plus quadrillées alors qu'en Cagnane, on s'organise plus en alvéole. En dessous, nous sommes intéressés donc aux parcelles. Donc ici, on a les parcelles d'en Cagnane, ici du centre-ville. On a représenté en noir les espaces bâtis. Donc ici, en noir, les espaces bâtis du centre-ville, ici en Cagnane. Et on peut voir que les espaces bâtis sont beaucoup moins importants à en Cagnane et la densité de bâtis est beaucoup plus importante au centre-ville. Et en fait, en Cagnane, il a été fait sur une volonté de créer des espaces libres et aérés pour favoriser la circulation routière. Et à l'inverse, le centre-ville, c'est pour la circulation piétonne. Et ça a été fait pour une volonté d'améliorer le cadre de vie. Donc on a renforcé cette idée avec la carte ici, sur l'orientation du bâti. Et donc on a mis en orange le bâti orienté en plein sud, ce qui laisse transparaître une forte luminosité à travers des bâtiments et ce qui permet d'améliorer le cadre de vie des habitants. Et à l'inverse, on a fait envioler les bâtis opposés et envers les bâtis qui protègent du Mistra, qui sont beaucoup plus moins importants sur ce plan. Alors moi, je vais parler de l'aspect environnemental de la zone. Voilà, donc on sait qu'en Cagnane, il y a 40 000 véhicules qui passent par jour, notamment sur l'avenue de l'Europe. Donc c'est un espace qui est très mobilisé pour les voitures, etc. Il y a beaucoup de voitures qui passent par jour. Et comme nous l'a expliqué, Émilie, on sait qu'en Cagnane, c'est un but fonctionnel qui est aménagé pour les véhicules. Donc ça explique les taux de pollution atmosphérique qui sont assez importants dans la zone étudiée. Donc voilà, en rouge, donc voilà, plus c'est foncé, plus la pollution est importante. Contrairement au centre-ville, on voit un peu plus de tâches vertes, un peu plus de zones un peu moins asphyxiées par l'utilisation des voitures. Donc après, on sait aussi qu'il y a une prise de conscience de cette surabondance de véhicules, d'où l'aménagement de ce carrefour qui va permettre de fluidifier. Et plus tard, le BH Inès qui permet aussi de fluidifier la circulation avec des objectifs environnementaux vu que le bus sera électrique. Donc voilà, donc les pollutions seront moindres. On s'est également penchés sur l'ombre d'habitants. Et on peut remarquer que pour une superficie à peu près identique, on a beaucoup plus d'habitants dans le centre-ville, donc une densité beaucoup plus forte que dans Cagnane. Et on a aussi vu les disparités sociales, entre notamment les ouvriers et les câbles, où on retrouve vachement plus d'ouvriers en Cagnane. Et enfin, pour l'aspect social, on a vu aussi les pratiques des habitants. Comme quoi, en gros, dû à cette fort flux de voitures, dû à aussi une route piétonne plus agréable, on voit que les équipements d'en Cagnane suffisent en gros à la population. Ça crée une vraie commodité dans le centre-ville, dans le Cagnane, pardon. Et que les habitants d'en Cagnane se suffisent aux activités, aux équipements d'en Cagnane, aux enfants vont aller aux écoles d'en Cagnane. Pour faire une course, on peut trouver le superbeau et plein de petits équipements de commerce. Il y a une réelle commodité qui s'est créée. Pour conclure, on peut dire que l'identité d'en Cagnane résulte de... En fait, il y a une différence d'urbanisation entre le centre-ville et en Cagnane. Le centre-ville étant le résultat de ton historique fort, tandis qu'en Cagnane présente un but très fonctionnel, ce qui est aménager l'espace sur bord en profite de l'automobile. Il faut aussi différencier le patrimoine architectural visible du centre-ville du patrimoine intangible d'en Cagnane, c'est-à-dire qui est matérialisé par les vues, les paysages, qui est aussi le territoire de Cézanne. Et enfin, à différencier aussi avec l'appropriation de l'espace urbain par les habitants, notamment les différences des pratiques des habitants dans le centre-ville et dans le Cagnane. Merci.